Pour les gens de Yabba, je dis gloire à Dieu ! C'est notre plaisir d'être avec vous à l'étude biblique du jour. Avez-vous remarqué que, comme nous parcourons la série de Adjegulé, Agégué, nous avons suivi de façon alphabétique et voici Yabba, le dernier et le plus grand. Gloire à Dieu ! Vous allez vous demander comment ceci est fait comme ça. C'est comme je sais que Dieu est dans ce lieu de façon puissante. Parce que voici la dernière étude dans l'Épitre de Jean. Et voici le dernier titre de toute la série qu'on a parcouru. Regardez comment tout a bien marché. Vous avez une place importante dans le royaume de Dieu. Et ce lieu que Dieu vous a donné est réservé pour vous. Rien ne l'autora de vous au nom de Dieu de Christ. Et pourrez vous asseoir pour le moment. Je veux accueillir les nouveaux venus. Je suis très entranché d'avoir beaucoup de nouveaux venus. Aujourd'hui c'est merveilleux. Je ne sais pas si j'ai vu de pareils et de nouveaux venus dans le district. Yabba est merveilleux. Et vous qui êtes là pour la première fois. J'espère avoir le temps et vous serrez la main un à un. J'apprécie votre présence ici. Vous les nouveaux venus. Tendez la main comme ça. Vous serrez ma main. Que je vous bénisse. J'apprécie votre arrivée. Que ceci ne soit pas votre dernière fois. Vous allez continuer à venir au nom de Dieu de Christ. Et lorsque vous continuerez à venir, vous aurez encore l'annonce. Lorsque je viendrai, c'est pour le réveil. Et ce sera vraiment un grand réveil. Et je veux que vous veniez. Et je veux que vous invitiez vos amis. Et nous aurons un grand lieu. Nous ne serons plus dans ce lieu. Rester un bon lieu pour l'étude biblique. Mais pour le réveil, quelque chose va se passer. Vous serez là. Votre famille sera là. Et chacun sera là. Alors, maintenant que tout le monde se lève. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour notre étude biblique. Merci parce que tu nous as amené à la conclusion de notre étude en premier Jean. Je prie que la connaissance de la parole de Dieu fasse de grand chose. Dans la vie de chacun de nous. Au nom de Dieu de Christ. Je demande que tu nous accordes l'esprit de compréhension. Et d'obéissance pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus Christ. Que la vérité ait un impact indélébile sur la vie de chacun de nous. De reversion parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En 1er Jean 5, verset 18 jusqu'au verset 21. En 1er Épitre de Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et puis nous dit, en son Fils Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et que tout le monde dise Amen. Comme je vous ai lu ces versets. Voix le verset 18 encore. Comment cela a commencé. Nous savons. Voix le verset 19. Nous savons. Voix verset 20. Nous savons. Savoir nous donne l'assurance. Et ce mot est répété plusieurs fois dans cet Épitre. Plus de 35 fois. Environ 39 fois. On voit 39. On voit. Nous savons. Nous connaissons. C'est un Épitre. Un livre qui nous donne l'assurance de Dieu. L'assurance de Jésus Christ. L'assurance du Saint-Esprit. L'assurance de la vie éternelle. L'assurance de qui nous sommes en Christ. L'assurance de là où nous irons. L'assurance de là où nous irons après avoir quitté le monde. Alors il dit. Nous savons. Bien. Le bien-aimé conclut l'Épitre. Et il va nous faire rappeler que nous savons. Et il va faire montrer des choses essentielles. Importantes. Des choses indispensables. Des choses inoubliables. Que nous devons garder à l'esprit. L'Esprit. Que nous savons. Et nous savons. Nous savons. Ce soir comme on voit le passage. Je parle de la pleine assurance des croyants en Christ. La pleine assurance des croyants en Christ. Il n'y a pas d'assurance hors de Christ. Il n'y a pas une connaissance définie. C'est de la vie éternelle hors de Christ. Mais quand on vient à Christ. On se repart de ses péchés. On invoque le Seigneur Jésus Christ. On regarde à lui. On regarde à celui-là qui est mort pour vous. Qui a versé son sang pour vous. Et vous venez vous confiant en lui. Ayant la foi en lui. Croyant que ce Jésus est le seul sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous serons sauvés. A l'exception du nom de Jésus Christ. Vous savez que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et une autre personne. Pas Jésus. Une autre chose. Mais Jésus. Jésus seul. Il est notre sauveur. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous guérit. Il est notre puissance. Il est le roi qui vient. Lorsque vous connaissez cela. Et vous connaissez cela en toute totalité. Rien ne vous ébranlera de cette conviction. C'est ce qu'on dit ici. C'est ce que Jésus dit ici. Qu'il a merci tout le monde. Il veut que tout le monde sache. Que si vous avez la vie éternelle ou pas. Il veut que vous sachiez si réellement vous croyez ou pas. Si votre foi en Christ produit le résultat qu'elle doit produire. C'est pourquoi il dit. Voici l'épître d'assurance. L'assurance en Christ. L'assurance de la vie éternelle. L'assurance de notre vie dans le Seigneur. En verset 13. Il nous donne. Voici la clé. Il dit. Je vous ai écrit cette chose. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Voyez. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tout ce qu'on lit du chapitre 1 jusqu'à la fin. On lit cela. On étudie du chapitre 1 jusqu'à la fin. Alors on vient. Vous venez à l'étude biblique. Tout ce temps. Alors il vous demande. Est-ce que vous savez réellement? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous comprenez la clé de cette épître? Est-ce que vous avez l'assurance? Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus Christ? Est-ce que vous êtes déjeuné de vos péchés? Est-ce que vous venez une nouvelle vie? Est-ce que votre vie est transformée par la puissance du Seigneur Jésus Christ? Il dit, c'est pourquoi je vous écris ceci? C'est pourquoi vous lisez? C'est pourquoi vous étudiez? Alors il dit, nous savons que vous avez édite. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous étudiez avec nous depuis le commencement, nous devons vous poser la question. Est-ce que vous savez réellement qui Dieu est? Est-ce que vous savez qui Jésus est? Est-ce qu'il y a un rapport, un lien entre vous et le Seigneur Jésus Christ? Est-ce que vous avez une assurance inébranlable dans le cœur? Que Jésus est venu dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur? Et vous pouvez le dire. Vous le savez. Vous pouvez le dire partout. Vous pouvez tenir ferme partout. Que vous savez que Jésus est votre sauveur. Que Jésus est votre rétenteur. Que Jésus Christ est la clé. Elle l'emporte au ciel. A cause de cela, l'assurance est en vous. Verset 18. Là où nous étudions aujourd'hui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et du coup, nous devons avoir l'assurance que nous pouvons être né de Dieu. Jésus dit que si un homme ne naît de nouveau, né du ciel, né de nouveau, né de l'Esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, Jean veut nous donner l'assurance. Il veut nous dire comment nous avons réellement l'assurance. Et si tu dis que tu as l'assurance, les gens disent qu'on aura l'assurance après la mort. Que quand on entre au ciel, quand on entre au ciel, on sera sui. Ils disent non. Ils disent que personne ne peut être aujourd'hui. Et les gens disent qu'ils connaissent demain. Qui connaissent le futur. Qui sait comment on peut sortir du péché et entrer dans le salut. Et le salut, la haine réelle est inéblable dans notre coeur. Les gens disent, qui peut le savoir. Mais Jean nous dit, oui, lui il le sait. Nous, nous le savons. Comme on étudie ceci là, cela montre ce qu'on peut faire. Vous pouvez avoir l'assurance. C'est pourquoi il dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il dit, quiconque a cette vie éternelle. Quiconque a cette relation avec le Dieu, Dieu puissant a cette assurance qu'il est né de Dieu et qu'il se garde. La grâce vient en lui. La lumière vient en lui. La force vient en lui. Et la capacité de se garder vient en lui. Et le malin ne le touche pas. Vous voyez quelque chose là-bas. Il dit que si vous êtes né de nouveau, ce n'est pas vous qui courez que Satan me trouble. L'aide de moi me pourchasse. Celui-ci me pourchasse. A cause de cela, je cherche la solution. Je suis dans la vallée. Je suis sur le sommet de la montagne. Si vous êtes né de nouveau, il y a l'assurance en vous. Il y a cette compréhension définie. Que le malin ne vous touchera pas. Je dis que le malin ne vous touchera pas. Et il y aura une barrière, une barricade, une muraille impénétrable entre vous et le diable. Que le malin ne vous touchera pas. Alors que personne n'oublie la clé, la raison pour laquelle cette épite est écrite. Verset 19 dit. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Et puis il dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il nous dit que le monde entier est divisé en deux. Il y a une partie des gens de ce côté. Ce sont les gens qui sont sûrs. Ils ont l'assurance. Et j'ai dit que Dieu merci. Je fais partie de ce nombre là. Je sais que nous savons, nous savons nous tous que nous sommes de Dieu. Christ nous relie à Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Il a effacé nos péchés. Il a fait de nous de nouvelles créatures à crêter. Et j'ai dit que les gens qui ont l'assurance que j'ai. Que les gens qui ont fait l'expérience que j'ai faite. Et les gens qui ont goûté le calvaire comme je l'ai goûté. Et que nous, nous savons. Que nous sommes de Dieu. Par la purification de nos péchés, nous savons que nous sommes de Dieu. Par le changement de vie, nous savons que nous sommes de Dieu. Et par la chose que le calvaire a effectuée dans notre vie. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et il dit que le reste du monde. Ceux qui ne se sont pas repentis. Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Ils pourraient être religieux. Ils pourraient aller à l'église. Mais ils n'ont pas l'assurance. Qu'ils sont nés de nouveau. Qu'ils sont enfants de Dieu. Et il dit que eux-là, ils sont sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons. C'est comme il emprunte toujours le mot là. Savoir à maintes reprises. Que personne ne sorte de ce lieu. Il dit qu'on ne peut pas dire. On ne sait pas. On ne peut jamais dire. On ne peut joiter que celui-ci à l'assurance du ciel. Au lieu. Il dit que oui. Ou que vous pouvez. Vous pouvez joiter cela. Jean dit. Que tu dois le savoir. Et montrer. Que c'est Jean-Haut de l'assurance. Tu peux dire cela que nous savons. Il dit. Nous savons aussi. Que le fils de Dieu est venu. Et que je l'ai vu. Il a parlé avec moi. J'ai parlé avec lui. Comme étant bien-aimé. On a marché ensemble. Que faut pas me dire. Que Jésus n'est pas venu. Dans ce monde. Que je sais qu'il est venu. Qu'il est venu dans ce monde. Nous étions ensemble dans la barque. On a marché ensemble. Nous sommes allés partout ensemble. Et puis. Et finalement. Nous étions à la montagne de transfération ensemble. Que nous savons. Aussi que le fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Il a ouvert notre esprit. Pour comprendre les écritures. Et je suis l'un d'eux. Et puis il dit. Nous tous apôtres. Nous tous disciples. Nous tous membres de son église. Il nous a donné la compréhension. Que nous sachions. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son fils Jésus Christ. Alors il veut vous dire maintenant. Le résultat de cela. De cette connaissance. Pas une connaissance mentale seulement. Une connaissance de coeur. Une connaissance expérimentale. Une connaissance. Oui. Qui a eu les résultats. De tout cela. Que voici. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Maintenant. Il apporte sa conclusion. Que petits enfants. Vous êtes nés de nouveau. Petits enfants. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Petits enfants. Vous connaissez le Seigneur. De façon certaine. Petits enfants. Vous êtes enfants de Dieu. Et vous êtes lavés. Dans le sang de l'agneau. Et l'Esprit de Dieu. Rend témoignage à votre coeur. Que vous êtes enfants de Dieu. Petits enfants. Gardez-vous des idoles. Une fois encore. Église de Yaba. Dites. Amen. Voici l'étude d'aujourd'hui. La pleine assurance des croyants. Pas une assurance partielle. Pas une assurance d'hypocrisie. Mais une pleine assurance des croyants en Christ. La pleine assurance des croyants en Christ. Nous allons voir trois points. Premier point. Le caractère des chrétiens transformés par la grâce. La grâce merveilleuse. La grâce merveilleuse qui est infinie. Qui nous a été donnée. Et cette grâce entre en nous. Et nous transforme. Et vous avez le caractère de tels chrétiens. Qui sont transformés par la grâce. Numéro un. Le caractère des chrétiens. Transformés par la grâce. Deuxième point. La confirmation. Du triomphe constant. Et la piété. Il y a le triomphe et la piété. Il y a le triomphe constant. Que chaque jour de votre vie. Les tentations pourraient frapper. Les épreuves viendront. Les difficultés viendront. Mais vous avez la confirmation d'un triomphe constant et la piété. Deuxième point. La confirmation d'un triomphe constant et la piété. Deuxième. Troisième point. La conséquence d'une confiance consistante en Dieu. Et si je me confie en Dieu. Quelle en est l'implication ? Je me regarde vers lui. Alors je le prends lui seul comme mon père. Et comme celui qui a fait une grande oeuvre créatrice en moi et des merveilles. En moi et je m'accroche à lui. Sans aller aux idoles. Sans regarder ailleurs. Sans conduire un autre soutien. Un autre support. Parce que je sais qu'il me suffit. Et il est capable en tout aspect de ma vie. C'est quand nous parlons du dernier point. Que de vous garder des idoles. Pourquoi avoir besoin des idoles ? Lorsque Jésus est votre sauveur. Lorsque votre rédenteur. L'est-ce qu'il est celui qui vous guérit. L'est-ce qu'il est votre aide. Pourquoi avoir besoin des idoles ? Lorsque Jésus Christ est tout en tous. Et il est le tout suffisant pour vous. Lorsqu'il est suffisant pour vous. Pour le salut. Pour la vie chrétienne. Pour votre guérison. Pour votre délivrance. Et pour tout ce dont vous aurez besoin. Merveille de toutes mes veillées. Merveille Jésus. Vous n'avez besoin d'autres dieux. Ou d'autres choses. D'autres idoles. La conséquence d'une confiance. Confiance constante en Dieu. Premier point. Le caractère des chrétiens transformés par la grâce. Deuxième point. La confirmation d'un triomphe constant et la piété. Troisième point. La conséquence d'une confiance consistante en Dieu. Premier point maintenant. Premier point. Je viens au verset 18. Premier Jean 5 et 18. Voici ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et puis il continue de nous dire. Mais. Celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous avons besoin de cette assurance. Parce que vous savez. Il y a des gens qui croient que. Aller à l'église. C'est ce qu'ils doivent faire. Que c'est porter la Bible. Qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pour des gens. C'est se joindre à une dénomination. C'est ce qu'il faut faire. Mais Jean dit qu'il n'y a plus que cela. Venir à l'église. C'est merveilleux. C'est venir à l'église. Qui nous fait prier. Écouter la parole de Dieu. Comprendre la Bible. Mais ce qu'on comprend dans la Bible. C'est ce qui est important et essentiel. Et Jean nous dit maintenant. Par l'esprit de Dieu. Que nous savons. Que quiconque. Est née de Dieu. Ne pêche point. Et dit. Que quiconque. Parce qu'il y a des gens. Qui croient que. Être née de nouveau. C'est la doctrine. D'une église particulière. C'est la doctrine. D'un ministre. D'un précateur particulier. D'un ministère particulier. Non. Quiconque. Que vous soyez dans cette église. Dans l'autre église. Dans l'autre dénomination. Quiconque est né de Dieu. Ne pêche point. Il y a des gens qui disent que. Oui. 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 Il y a des gens qui disent que. On souligne beaucoup de sainteté. Et de justice ici. À cause de cela. Ils n'aiment pas l'accent là. Ils veulent aller ailleurs. Arriver là-bas. Ils seront libres de la sainteté. Ils seront libres de la justice. Alors. Et on ne va pas leur parler à chaque moment. Qu'ils doivent naître de nouveau. Qu'ils doivent mener une vie juste. J'ai dit que. J'ai dit que. Du péché. Voici nous. Nous sommes des gens ordinaires. Voici. Nous voici. Nous sommes de jeunes hommes. On vient seulement à l'église. Comment pouvons-nous être affranchis. De. Du péché. Il dit. Nous savons. Qu'un quiconque est né de Dieu. Voie le mot quiconque là. Un apôtre. Quiconque. Un partenre. Quiconque. Un ministre. Quiconque. Un membre de l'église. Quiconque. Quiconque. Un adolescent. C'est un quiconque. Et d'ici. Nous savons que. Il n'y a pas une ombre de doute en ceci. Nous savons que. Quiconque professe être né de nouveau. Quiconque est réellement né de nouveau. Nous savons quiconque est né de Dieu. Dis moi ce qui suis là-bas. Ne pêche point. Vous voyez. Ne pêche point. Quand vous voyez. Un tel verbe. Ne pêche point. C'est le présent indicatif. C'est une chose continue. Et que gloire à Dieu. Voici la journée que l'éternel a faite. Aujourd'hui Dieu est plus grand que Satan. Aujourd'hui mon sauveur est plus grand que le tentateur. Aujourd'hui tous les dérangements du diable. Je vais les vaincre. Parce que celui qui vit en moi. Est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est pourquoi il prend lundi comme le jour victorium. Il vient lundi. Mardi. Que gloire à Dieu. Il m'a donné victoire hier. Il me donnera la victoire aujourd'hui. Que quelqu'un crie Amen. Et puis. Vous allez au marché. Vous voyez ces gens du marché. Ce sont les gens. Ils disent que vous attendez. Arrivé là-bas. Ils ont dit qu'ils vont faire ceci cela. Contre toi. Ils vont te désorganiser. Que tu ne vas plus même te rappeler le fait de naître de nouveau. Naître de nouveau. Ce n'est pas ce qu'on porte dans la tête. Ce n'est pas comme un habit. C'est quelque chose qui est en nous. On ne peut pas les brûler de vous. Il ne peut pas le ravir de vous. Parce que quiconque est né de Dieu. Dites-le-moi. A haute voix. Ne pêche point. C'est une chose continue. Cela vous donne la victoire à tout moment. Les tentations viennent. Tu as la victoire. Les épreuves viennent. Tu as la victoire. Parce que quiconque est. Vous voyez. Dieu. Dieu. Ne lésine pas sa grâce. Dieu donne la grâce à tout le monde. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Je ne le crie sera sauvé. Donc lorsque le salut là vient. Cela vient avec la victoire. C'est pourquoi il dit que quiconque est né de Dieu. Ne pêche point. Mais. Celui qui est né de Dieu. Se garde lui-même. Vous voyez pourquoi. Il n'est pas rentré. Ou bien aller dans un lieu où il va tomber. Quand vous comprenez ce que la vie est. Prenez votre vie physique. Vous comprenez la vie physique. Vous savez qu'il y a un danger quelque part. Et les gens se cassent. Les bouteilles se tuent. S'entretuent. Et vous savez que votre vie est précieuse. Vous allez vous garder. Vous éloigner du lieu là. Vous n'allez pas vous approcher là-bas. N'est-ce pas. Ou bien on dit que. Oui. Il y a un accident quelque part. Il y a un blocus. Ou bien les gens font cela. Ou bien une émeuse dans la rue. Vous avez appris cela. A cause de votre vie. Parce que votre vie est précieuse. Vous allez vous garder. Vous éloigner de ce lieu là. Si vous savez que la vie éternelle. Est plus précieuse que votre vie physique. Si vous savez que la vie au ciel. Depasse la vie sur terre. Vous avez cette chose précieuse. Vous avez cette. Cette article. Ce bien. Et précieux. Vous êtes né de nouveau. La vie éternelle. Christ vit en vous. Vous voyez la tentation. Vous dites comme. Oui. C'est là que les gens se souillent. Est-ce que vous allez aller là-bas. Bien sûr. Vous n'allez pas aller là-bas. Parce que vous savez que la vie éternelle est précieuse. C'est pourquoi il dit. Nous savons. Que quiconque est né de Dieu. Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu. Se garde lui-même. Et il dit. Et le malin. Ne le touche pas. Il ne me touchera pas. Je dis. Il ne me touchera pas. Je dis. Il ne me touchera pas. C'est ce que Jésus a dit. Je vous donne la vie éternelle. Et personne. Ne peut vous ravir de ma main. Parce que Dieu est puissant. Parce que Christ est puissant. Comme. Vous vous gardez. Dieu. Va. Va vous. Garder. Et le malin. Ne vous touchera pas. Au nom de Jésus Christ. Est-ce la première fois. Que Jean nous dit. Ceci. Quiconque est né de Dieu. Ne commet pas le péché. Non. Voyons. Jean 3. Évangile selon Jean. Non. Non. Désolé. En 1er Jean 3. Verset 5. Or vous le savez. Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Du coup. Chaque fois. Je vous dis ce que vous savez. Si vous êtes né de nouveau. Vous savez ceci. Par expérience. Si vous êtes né de nouveau. Vous savez ceci. Par le témoignage de la vie de Dieu. Si vous êtes né de nouveau. Vous savez ceci. Par pratiquer. Et puis il nous dit. Dans ce verset 5. Oh vous le savez. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui. Dites-moi ce qui suit. Quiconque demeure en lui. Ne pêche point. Qui sont les gens qui demeurent en lui. Il y a des gens qui prennent leur religion comme le dimanche. Comme une pilule de dimanche. Ils viennent et sortent. Ils viennent et sortent. Mais ceux qui connaissent ce qu'est le christianisme. Ce sont les gens qui connaissent le salut. Ils viennent en Christ. Ils demeurent en Christ. Ils viennent à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure en lui. C'est pourquoi il dit que. Quiconque demeure en lui. Demeure dans le sauveur. Demeure dans le puissant sauveur. Demeure dans le grand sauveur. Il reste là-bas. Que la pluie tombe. Il est là. Que le soleil brille. Il est là. Qu'il ait faim. Il est là. Qu'il soit rassasié. Il est là. Que les amis l'abandonnent. Il est là. Il demeure en Christ. Et que les ennemis l'entourent. Il demeure là-bas. Alors il a toujours les regards sur Jésus. L'auteur et le consommateur de notre foi. Quiconque demeure en lui. Ne pêche point. Et puis il dit. Quiconque pêche. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quiconque pêche. C'est toujours le présent indicatif. Quelque chose d'habituel. Il dit que chaque fois. Il est sale. Chaque fois. La personne est souillée. Chaque fois. Il est pêché. Chaque fois. Quiconque. Alors que cela soit clair. Quand nous disons. Quiconque pêche. Plusieurs n'ont pas compris. Voyons. Quiconque vole. Quiconque vole. C'est le péché. Vous voyez. Il dit que. Je viens à l'église dimanche. Oh Seigneur. Ah je suis désolé. Je suis voleur. Je suis un larron. Je vole. J'ai fait ce que je ne dois pas faire. Oh Seigneur. Alors que Dieu pardonne moi. Et puis il a dit. Gloire à Dieu. Dieu m'a pardonné. Il est sorti de l'église le dimanche. Le lundi. Il vole encore. Et puis il revient encore. Le dimanche prochain. Seigneur. Dieu. Je l'ai encore fait. Je suis voleur. Un larron. Un bandit. Tu es un Dieu gracieux. Tu es un Dieu qui pardonne. Pardonne moi. Alors il va sortir encore. Le dimanche. Lundi. Il va encore voler. Quiconque vole. Quiconque vole. Continue à voler. Vole. 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 Alors il n'a pas vu. Ni ne connaît Dieu. Alors. Disons. Quelqu'un aussi. Chaque fois. Il se bat. Un peu de choses. Ça finit. Le combat. Hé. Il se déshabille. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah. Tu vas voir. La personne se fâche. Et il voit que l'autre personne. Même. Ah. La machette. Le coucoupe dans sa main. Mais il a perdu son sens. Lorsque la colère. La colère. Vient. Vient. Sur lui. Il fait tout. Quelqu'un l'a délivré. De la main. De la personne. Avant qu'on ne le tue. Oh Dieu. Ah. Dieu. Dieu. Vraiment. Tu m'as aidé. Oh. C'est quelque chose comme ça. Arrivé encore. Je ne veux plus encore me battre. Tu sais ce qui s'est passé encore. La fois. La fois dernière. J'avais dit. Oh. Seigneur. Comment j'ai fait. Pardon. 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 Oh. Dieu. Merci. Dieu m'a pardonné. Si nous confessons nos péchés. Il est juste fidèle de nous pardonner. Ah. Il m'a pardonné. C'est dans la tête et dans le cœur. Il sort de l'église encore. Et puis il est encore hanté dans le bus. Et puis le receveur a dit. Mais tu ne me donnes pas de l'argent non. Moi. Je ne me donnes pas de l'argent non. Regarde. L'autre a dit. Non. Tu ne me donnes pas de l'argent non. Et puis. Il dit. Je vais te gifler. Mais je vais te gifler. Je vais te gifler. Tu vas aussi. Et puis. Ça commence. En tout cas. Hommes d'église. Femmes d'église. Quiconque. Quiconque lutte. Quiconque combat. Chaque fois se fâche. Se nerve. Se nerve. Se nerve. A tout moment. Il n'y a pas de répit. La personne n'est pas né de l'eau. C'est ce qu'il dit. Revenons à ce passage. Verset 6. Quiconque demeure en lui. Dieu merci. Je demeure en lui. Je dis. Dieu merci. Je demeure en Christ. Quiconque demeure en lui. Ne pêche. Quiconque pêche. Dites-moi ce qu'il suit là-bas. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu. Petit enfant. Verset 7. Que personne. Ne vous séduise. Celui qui pratique la justice. Est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche. Vous allez me le dire. Celui qui pêche. Dites-le moi. Attendez. Attendez. Il dit. Il n'a pas eu que celui. C'est qu'il y a péché. C'est le péché. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché devant Dieu. Mais. Nous sommes venus à Dieu. Et nous avons pardonné. Maintenant. Il a oublié tout ce que nous avons fait. Alors. Il parle des gens. Chaque jour. Ce qu'ils font. C'est comme un travail à plein temps. C'est une affaire à plein temps. C'est comme. C'est un devoir à plein temps. De toute leur vie. Et ils veulent dormir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah. Je n'ai pas péché aujourd'hui. Je n'ai pas dormi sans péché. Ah. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne me suis pas fâché. Aujourd'hui. Je n'ai rien volé. Aujourd'hui. Je n'ai bâti personne. Et voici. Sur le point de dormir. Ah. Je vais dormir sans rien faire. Du coup. Ah. Si je n'ai pas fait ça. Ah. Je vais prendre mon portable. Il a appelé. Il a pris le portable. Appelé quelqu'un. Du coup. Ah. Tu m'appelles à cette nuit profonde. Qui es-tu? Et puis. Il commence à exister la personne. Sur le portable. Après avoir exister la personne. Il est content. Ouais. Au revoir. Bonne. Au revoir. Du coup. Je l'ai fait maintenant. Ah. C'est bon. C'est bon. Les gens qui pêchent à tout moment. Ils ne permettent pas à un jour de pêcher. Ils ne permettent pas à un jour de passer sans pêcher. S'il n'y a pas de lutte. Ils vont chercher à lutter. S'il n'y a pas de couronne. Ils vont chercher à se mettre en colère. S'il n'y a rien à voler. Même. Même. C'est comme ils sont kleptomanes. C'est comme c'est leur nature. C'est ce dont ils parlent ici. Quand on est de nouveau. Dieu nous a franchis. Dieu. Merci. Je suis affranchi. Je dis. Dieu. Merci. Je suis affranchi. Mais pour les gens. Qui font cela. Traditionnellement. De façon répétée. De façon habituelle. C'est leur style de vivre. C'est leur affaire dans la vie. Et dire. Que. Quiconque. Il dit. Celui qui pêche. Quiconque pêche. Celui qui. Pêche. Est du diable. Oui. Disons. Vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas chose habituelle pour vous. Quelque chose est arrivé. Et puis vous êtes surpris. Peut-être vous êtes pris au dépouvu. Quelque chose est arrivé. Vous avez dit ce que vous ne devez pas dire. Vous avez fait ce que vous ne devez pas faire. Ce n'est pas votre habitude. Si vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas la chose régulière que vous faites. Si vous êtes enfant de Dieu. Ceci est venu. Comment ceci peut m'arriver. Et tu t'inquiètes. Tu t'es allé au calvaire aussitôt. Seigneur. Je ne sais pas comment ceci m'est arrivé. Ceci ne doit pas m'arriver. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je ne dois pas faire ceci. Seigneur. Comment je dois faire comme ça. Et le Seigneur t'a pardonné. Cela ne parle pas des gens comme ça. Cela parle des gens. Qui font de cela une habitude. Qui font de cela quelque chose de répété. Je prie que vous ne soyez pas comme ça. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche est dans le commencement. Le fils de Dieu apparu. Vous l'avez vu. Je dis. Vous avez vu le Seigneur. Il l'a frappé à votre porte. Et vous lui avez ouvert la porte. Le fils de Dieu apparu. A fait de détruire les oeuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il en est de Dieu. C'est la nouvelle vie là-bas. Je prie que cette nouvelle vie vous appartienne au nom de Jésus Christ. Alors. Qu'est-ce qui nous donne cette nouvelle vie. Quand vous êtes de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la vie dans le sang de l'agneau. Il vous donne la victoire constante à tout moment. Comment cela se produit-t-il. Somme 119 verset 9. Somme 119 verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier. Oui. Les jeunes hommes font face au monde. Les personnes âgées font face au monde. Il y a des tentations, des épreuves dans le monde. Et les choses mauvaises qui essaient de vous étrangler. Vous renversez, vous détruisent. Sont dans le monde. Comment pouvons-nous avoir la victoire ? Comment mener la vie sans rentrer dans l'erreur, dans la soujure de ces gens, des choses de ce monde. Comment le jeune homme, la jeune femme, le croyant rendra-t-il plus son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, nous apprenons la parole de Dieu. Nous permettons à la parole de Dieu de nous transformer, de nous changer et de faire une oeuvre efficace en nous. Un verset 10. Je te cherchais de tout mon coeur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon coeur. Dites-moi ce qui suit. Afin de ne pas pécher contre toi. Plus vous étudiez la Bible, plus vous emmagasinez la Bible dans votre coeur. Plus vous lisez la Bible, plus vous reflétez la Bible dans votre coeur. Plus vous allez dans le monde, plus le monde entre en vous. Plus vous avez le monde en vous. Cela fait partie intégrante de votre coeur. Alors, si c'est la parole de Dieu qui est en vous maintenant, ça fait partie intégrante de votre vie. Tout ce qui se passe, vous vous rappelez la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu. Vous savez que Christ viendra à tout moment. Cela vous superbe à tout moment. Cela amène l'équilibre en vous. C'est pour le verset 11. Que je serre ta parole dans mon coeur. Afin de ne pas pécher contre toi. Si vous ne serez pas caché par la parole de Dieu dans le coeur. Vous n'allez pas vous rappeler la parole. En temps de tentation, d'épreuve, de difficulté. Alors, vous allez faire ce que les autres font. Et vous serez un homme de circonstance. Une femme de circonstance. Voici les circonstances qui entourent. Et vous suivez. Mais, lorsque la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que la parole de Dieu est forte et puissante en vous. Rappelez-vous ce que le bien-aimé nous a dit. En 1er Jean chapitre 2. En 1er Jean 2. Ces forts jeunes hommes. Comment avaient-ils la victoire? Comment avaient-ils gardé la victoire? Comment étaient-ils forts que le malin n'avait pas pu les toucher? En 1er Jean chapitre 2. En 1er Jean 2. Je lis ici verset 13. Je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris jeune Jean, parce que vous avez vécu le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le père. Verset 14. Je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Voici là où nous allons. Je vous ai écrit jeune Jean. Parce que quoi? Parce que vous êtes forts. Et que quoi? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Lorsque la parole de Dieu demeure en vous. La parole de foi. La parole de puissante. La parole de salut. La parole de justice. La parole qui vous rend fort. Qui vous donne la conviction. Qui vous donne une grande colonne vétérale. Sacha que Christ peut venir à tout moment. Et vous décidez. Vous êtes comme Daniel qui a résolu. De ne pas se suer avec les mains du roi. Alors c'est ce qui dit ici. Que si cette parole demeure à vous comme ça. Cela vous gardera ferme et distincte. Et vous menerez la vie victorieuse au nom de Jésus Christ. En Proverbe 4. Verset 23. En Proverbe 4. Verset 23. La place de la part de Dieu. Dans le coeur du croyant. Ce qui vous garde. Ce qui vous garde fort. Éveillé. Et qui vous donne la conviction. Et qui donne une colonne vétérale. Spirituelle ferme. Que vous ne tombez pas. Vous rêvez à tout moment. Proverbe 4. Verset 23. Garde ton coeur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Vous n'êtes pas divertis ou bien déraillés par les choses qui veulent voter de Christ. Qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'inclinent ni à droite. Ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Et ainsi que nous avons la victoire. Vous aurez la victoire. Le diable pourrait essayer de venir vous succomber. Mais vous allez tenir ferme. Parce qu'on nous dit. En 1er Jean 4. En 1er Jean 4. En 1er Jean 4. Verset 4. 1er Jean 4. 4. En 1er Jean 4. Verset 4. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais vous voyez comme nous lisons ce verset de l'écriture. Il faut intérioriser ça. Il faut mettre ça en vous. Qui est la personne là dans le monde. Pensez à cela. Dans votre bureau. Dans votre quartier. Dans votre communauté. Dans votre maison. Dans l'église locale. Qui est la personne là dans le monde. Hors de vous. Qui a la puissance. Plus que Christ. Qui vit en vous. Et qui peut vous faire tomber. Pourquoi avez-vous peur. Si la personne dit. Fais cela. Et tu as vraiment peur. Et tu oublies Christ. Tu oublies l'être de Dieu. Tu oublies la puissance. De Dieu qui vit en toi. Si tu te rappelles à tout moment. Que je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau. Jésus dit. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entre la porte. J'entre. Et je mange avec lui. Quand il entre. Il entre pour demeurer. Pour rester en vous. Si vous ouvrez la porte de votre coeur. Christ entre en vous. Qui compte dans le monde. Le tentateur. Qui compte dans le monde. Le persécuter. Qui compte dans le monde. Quelque soit ce que la personne a. Ceux qui n'ont pas. Quelque soit la puissance de Satan. Qu'il manipule. Celui qui vit en vous. Est le plus grand. Il est le plus fort. Alors. Celui qui est de haut là-bas. Ne peut pas vaincre. Celui qui est en vous. Il ne peut pas vous faire tomber. Parce que. Celui qui est en vous. Celui qui est en moi. Un peu grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je continue à tenir ferme. C'est pourquoi je continue de croire. Que j'aurai la victoire. C'est pourquoi je vais vaincre les tentations. Parce que. Je suis né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. L'Esprit de Dieu. Témoignage à Dieu. Avoue que vous êtes enfant de Dieu. C'est ainsi que je sais que vous aurez la victoire. A la prochaine. Je vous verrai avec la victoire. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas retourner au péché. Vous allez dire au tentateur. A la tentatrice. C'est que. Tu es venu. En retard. Il y a quelqu'un qui demeure en moi. Parce qu'il demeure en moi. Je ne vais pas tomber. Dans le péché. Donnez-moi un bon amène. Voyez le deuxième point maintenant. La confirmation d'un triomphe constant et la piété. La confirmation. C'est déjà la même. Il faut la confirmation de l'Esprit de Dieu. La confirmation de l'Écriture. La confirmation de la puissance de Dieu dans notre vie. En 1er Jean chapitre 5 juillet verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal-homme. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal-homme. Nous vivons dans un monde méchant. C'est un monde terrible. Mais on ne se cache pas dans notre maison que le monde est méchant. Que le monde est terrible. Le monde est violent. Donc on ne peut pas sortir. C'est nous qui portons la puissance. C'est nous qui portons l'autorité avec nous. Et celui qui vit en nous. Avec lui, tout a été créé. Il n'y a rien qui est fait sans être fait par lui. Alors nous portons le Créateur en nous. Quelle que soit la méchanceté dans le monde, nous l'avons déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du triangle reposera à l'homme du Tout-Puissant. Alors mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce qu'il te donnera la victoire. Tu vas jouir de la victoire. Tu expérimenteras la victoire. Tu maintiendras la victoire. C'est pourquoi nous savons que le monde à Dieu est sous le contrôle du malin. Mais nous sommes de Dieu. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Oui, l'histoire. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde. Il est né à Bethléem. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il a vécu à Nazareth. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il a fait des miracles à Capénaüm. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous l'avons vu au calvaire. Parce qu'il est mort pour nous à la croix du calvaire. Alors, plus que cela. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Parce qu'il vit au-dedans de mon cœur. Je sens sa présence en moi. Je sens sa présence en moi. Je sais que parce qu'il est venu. Le Fils de Dieu. Alors, tu appelleras son nom Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu l'appelles Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Nous savons qu'il est venu. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus-là. Alors, à part l'histoire, il est rentré dans votre vie. Il vit en vous. Vous pouvez dire, je sais que le Fils de Dieu est venu. Comment tu le sais? Parce qu'il vit dans mon cœur. Il m'a parlé aujourd'hui. Lorsque je lis la Bible, je ne comprends pas. C'est lui qui me fait comprendre la Bible. S'il est pris de celui qui a ressuscité Jésus. Demeure en vous. Lui, il ravivera. Il réanimera ton corps mortel. Il va vous réanimer au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons cela. Je prie que vous le sachiez. Romain 8. L'Esprit de Dieu nous fait savoir et l'Esprit de Dieu nous ratémoignage à notre cœur. Qui nous sommes. Ce que nous avons. Et celui qui vit au-dedans de nous. Romain 8. Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Vous voyez, vous avez cette compréhension. Quand l'Esprit de Dieu demeure en nous. Verset 16. Dit. L'Esprit qui demeure en nous, c'est lui qui rend témoignage. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Regardez ici un peu. L'Esprit de Dieu rend témoignage et parle d'une voix claire dans votre cœur que vous êtes enfants de Dieu. Et puis, il y a un fou au bord de la route qui ne sait pas ce qu'il dit. Et il te joie. Tu viens de l'église. Tu es de Satan. Vous tous qui allez à l'église. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Tu ne parles de nouveau. La personne est folle. L'Esprit de Dieu dit dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Et puis, le fou de la rue dit que tu n'es pas né de nouveau. Qui a raison? Je dis, qui a raison? Mais parfois, il y a des religieux et ils lisent leur Bible tête bêche. Que vous, là, vous, en gaillant, vous lui dites que vous êtes né de nouveau. Que vous ne commettez pas le péché. Qui vous a dit? Est-ce que tu vas nous dire que toi, tu n'as jamais piétiné une fourmi? Est-ce que toi, tu ne tues pas le cafard? Tout le monde est pécheur. Que moi, moi, je suis pécheur. Toi aussi, tu es pécheur. Dieu dit, Jésus dit. Dieu dit que Jésus demeure en toi. Et te donne l'intelligence. Que tu es né de nouveau. Quoiqu'il contienne de Dieu, ne commette pas, ne pratique pas le péché. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans ton cœur. Depuis que Jésus est venu dans mon cœur. Les choses sont différentes maintenant. Ce que je faisais, je ne le fais plus. Je sais que je suis né de nouveau. Et l'homme, le prêtre, le fou, l'a dit que tu es séduiteur, que tu es menteur, que tu n'es pas né de nouveau. Qui a raison? Qui a raison? Moi, je sais que je suis né de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau. Né de nouveau, né de nouveau, je suis né de nouveau. Et les choses sont différentes maintenant. Qui que soit la personne qui te doit te dire que tu n'es pas né de nouveau. J'ai le plus grand témoignage en moi. Oui. On dit que, oui, personne ne peut être né de nouveau. Mais j'ai le grand témoignage en moi qui dit que je suis né de nouveau. Quelqu'un qui va dans une dénomination dit que personne ne peut être né de nouveau. Personne ne peut dire qu'il ne commette pas le péché. Mais moi, j'ai l'esprit de Dieu qui me donne témoignage que je suis enfant de Dieu. Et j'ai la victoire. Et l'homme ignorant ne va pas ôter ma victoire. Et vous? Je dis, la personne ignorante ne tourne pas ma victoire. Je vous lis ceci. Voyons Romain 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je prie que cette victoire vous appartienne au nom de Jésus-Christ. Voici la victoire qu'il nous a donnée. Voici l'apôtre Paul en deuxième Timothée. En deuxième Timothée. Si quelqu'un doit douter de la nouvelle essence, c'est Paul qui devait avoir le doute. Si quelqu'un doit douter du pardon, je crois que ce doit être seul des taxes. Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand Dieu dit que je pardonne, quand Dieu dit qu'il vous lave, il vous lave, et le diable va mener des choses pour vous rappeler ce que Dieu a déjà ôté, que Dieu a pardonné par la grâce de Dieu. C'est ce que vous étiez dans le passé. Maintenant, vous n'êtes plus cela aujourd'hui. Si quelqu'un doit penser du passé, ce doit être seul des taxes. C'était un homme terrible, mais il est venu que je me réjouis dans le Seigneur parce que je suis né de nouveau, parce que je suis nouveau, parce que j'ai donné mon âme au Seigneur. Il est capable de la garder jusqu'à ce jour. Si seul des taxes pouvaient dire cela, vous allez dire cela. Tout ce que vous avez fait dans le passé est ôté. Il l'a mis tous dans la profondeur de la mer d'oubli de Dieu. Alors il n'a rien contre vous encore au nom de Jésus-Christ. En deuxième Timothée, chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre cette chose. Mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. Et je sais en qui j'ai cru. Un homme méchant. Un meurtrier dans le passé. Car je sais en qui j'ai cru. Une personne qui a essayé le nom de Jésus-Christ et qui a railli tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, mais car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. Qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Est-ce que vous venez donner votre vie au Seigneur ? Vous donnez votre vie sans réserve au Seigneur. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois que Jésus est mort pour moi à la croix du calvaire. Alors, c'est ce que Saul de Tasse a fait. La porte, porte, c'est-à-dire la faim. Voyons verset 12. Et qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. S'il pouvait dire cela, vous direz cela. Votre vie que vous avez donnée au Seigneur sera gardée jusqu'à ce jour-là. Et le salut qu'il vous a donné, alors, sera gardée jusqu'à ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Voyons Tite, en Tite, chapitre 2. Nous les avons verset 11. Tite 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu ne vient pas la main vide. Car la grâce de Dieu entre en vous, cela vous donne le salut. Cela apporte le salut dans votre cœur, dans votre vie. La grâce de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu merci, cela s'est manifesté à moi. Dieu merci, cela s'est manifesté à moi. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre comment? Dans le présent siècle, selon la sagesse, la justice et la piété. Regardez ici. Dans le siècle présent. Le siècle présent, le monde autour de nous est un monde imprudent. Pourquoi les gens sont imprédents? Parce qu'ils ne connaissent rien du futur. Ils ne connaissent rien de l'enfer du ciel. Ils ne connaissent rien du calvaire. Ils peuvent lire cela comme une histoire. Ils ne connaissent rien de la voie chrétienne. Le monde est imprudent. Le monde est pécheur au bureau. Si vous allez là où vous travaillez, vous voyez les hommes là, les gens, ils les parlent et puis ils les rient, rigolent. Oui, la fille là, ah, je l'ai eu un. Alors de quoi discute-t-il? Ils parlent de l'immoralité. Ils sont contents. Viens, viens. Regardez, ah, voyez, le week-end là. Alors, on a fait ci, on a fait cela. Alors, ils croient que c'est la joie. Alors, ça, c'est le monde. Parfois, quelqu'un va au marché et puis il a acheté quelque chose et puis il a donné 500 francs. Ou bien, la personne qui lui a, qui veut lui donner le reliquat, il a acheté quelque chose, quelque chose de 250 francs. Au lieu de prendre 250 francs, la personne lui a donné 700 francs. Alors, le vendeur croyait qu'il lui avait donné 1000 francs. Et la personne lui a donné 750. Et puis, il est revenu à la maison avec, je lui ai dit, ah, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui là. Ah, vraiment, la femme là, je l'ai eu. Je l'ai frappée. Regardez l'argent que j'ai eu. Regardez tout ce que j'ai ajouté. Et puis, j'ai encore, supplémentaire, c'est le monde. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas être comme eux. C'est pour ça qu'il dit que nous avons le salut. Et la grâce de Dieu est rentrée en nous, nous enseigne que ces gens ne vont pas vous enseigner. comment voler. Je sais, je ne vais pas vous enseigner comment voler. Nous n'apprentons pas leur caractère. On n'apprend pas leur comportement. C'est le monde. C'est un monde sale. C'est un monde qui vole, qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais on veut dire que, gloire à Dieu, je vais au marché avec mon salut. Je reviendrai avec mon salut. Je vais au bureau avec mon salut. Je reviendrai avec mon salut. Parce que la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, s'est manifestée à moi. Et elle m'enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et où, dans ce siècle présent, vous paraissez, vous paraissez homme, vous paraissez des hommes victorieux, et vous serez victorieux au nom de Jésus-Christ. Voyons titre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance, et la bienheureuse et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigne Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné le même pour nous, afin de nous racheter de combien d'iniquité, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que le même zèle soit dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Premier point, le caractère des chrétiens transformés par la grâce. Deuxième point, la confirmation d'un triomphe constant et la piété. Troisième point, la conséquence d'une confiance consistante en Dieu. Nous revenons à 1er Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi? Vous demandez. Pourquoi les gens adorent-ils les idoles? Parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et ils croient que l'idole là va résoudre leurs problèmes. S'ils sont stériles, ils croient que c'est l'idole qui va leur donner des enfants. S'ils sont chômeurs, ils croient que c'est l'idole qui va leur donner du boulot. Donc, s'ils ont une mauvaise chance, ils croient que c'est l'idole qui va ôter la malchance et leur donner la bonne chance. À cause de leur ignorance, ils adorent les idoles. Mais maintenant, vous êtes venu connaître Christ, alors vous êtes venu connaître le Seigneur. Il est devenu votre sauveur, non seulement votre sauveur, il est devenu votre médecin, il est devenu votre libérateur, il est devenu votre rédempteur. Il est devenu tout en tout pour vous. Et Jésus maintenant est votre message. Jésus est maintenant votre confiance. Jésus est maintenant la fondation de votre vie. Vous avez Jésus, vous avez toutes choses. Et si vous avez cette confiance en Dieu, une confiance ferme en lui, vous savez que quel que soit le problème que vous aurez, il va résoudre vos problèmes parce que ses promesses sont oui et amenées. Est-ce que vous avez besoin d'une idole? Je dis, est-ce que vous avez besoin d'une idole? Vous n'en avez pas besoin parce que toutes ces idoles sont des choses inutiles à commencer parce que vous avez Jésus en vous. Alors, s'il y a une tempête dans votre vie, Jésus va calmer la tempête. S'il y a une turbulence, il va ôter la turbulence. S'il y a une tentation, il va vaincre la tentation pour vous. S'il y a une maladie, il va guérir votre corps. Pourquoi avoir besoin d'une idole? C'est pourquoi Jean a dit que, puisque vous savez que Jésus est tout en tout pour vous. Quand vous savez que Jésus va résoudre tous vos problèmes, il a déjà résoudre certains problèmes. Le problème de péché est ôté. Le problème de maladie, il résout cela. Celle de souffrance, il résout cela. C'est quoi il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que c'est la conséquence d'une confiance constante en Dieu. En 1 Corinthiens 10, verset 7, vous devez vous garder des idoles. 1 Corinthiens 10, verset 7, ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il a décrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Cela fait référence aux enfants d'Israël. Les idoles d'Egypte ne pouvaient pas les délivrer. Ils étaient opprimés, attaqués. Et jusqu'à ce que Moïse leur était arrivé, Moïse leur avait introduit le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la puissance de ce dieu les a délivrés de leur servitude et de leur esclaves. S'ils étaient sages, voyez ce qu'ils diraient, voyez ce que Dieu a fait. Qu'avons-nous à faire avec les idoles ? Ils étaient à la mer rouge. Pharaon venait avec ses chars. Ils ont crié à l'éternel. Moïse a prié et la mer rouge était divisée. Ils ont traversé la mer rouge. S'ils étaient sages, ils sauraient ce que les idoles ne pourraient pas faire. Et ce que Dieu a fait pour eux. Et Moïse était allé au sommet de la montagne. Il est allé voir le Seigneur pour avoir la loi de Dieu. Avant qu'il ne soit de retour. Et Aaron a fait, ils ont dit que, Fais-nous une idole à la manière des Égyptiens. Afin de savoir, afin de pouvoir adorer l'idole. Parce qu'on ne sait pas ce qui était arrivé à ce Moïse. Et ils étaient insensés. Ils étaient sages et insensés. Et Dieu a dit, voyez, ces gens se sont égarés de moi. Que je les détruisent. Mais je ferai de toi une plus grande nation. Si ce n'était pas Moïse qui a intercédé pour eux, ils vont périr là-bas. C'est pourquoi il dit ici que, ne devenez pas idolâtres. Regardez les idolâtres du passé. Comment Dieu les a chassés. Vous ne devez pas faire cela. Verset 14. Qu'il dit ici. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Tous ceux qui présentent l'idolâtrie, qui ont une espèce d'idolâtrie, vous devez fuir cela. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Servir le Dieu Tout-Puissant. Et servir Satan, servir les idoles en même temps. Si vous allez aux côtés d'idoles, aux côtés de critisme, vous allez aux côtés d'idolâtrie. Si vous allez aux côtés des rites, des rituels, vous abandonnez Dieu. Alors, qui va vous aider plus ? Est-ce que Satan peut vous amener au ciel ? Est-ce qu'une idole peut vous amener au ciel ? Est-ce que l'idole peut vous donner une bénédiction permanente, éternelle ? Non. C'est le seul Dieu qui peut le faire. Vous avez cette confiance consistante en Dieu en vous gardant de toutes idoles. Voici le verset 19. En 1 Corinthiens 10, verset 19. Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement ? Je dis que, verset 20, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des quoi ? On le sacrifie à des démons. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Regardez un peu ici. Parfois, les religieux pourraient être dans cette religion ou être dans l'autre religion, dans la forêt, ou être dans l'autre religion venant du village, ou être dans l'autre religion de la mer, ou être dans l'autre religion du bois. Mais ils veulent sacrifier. Ils sacrifient à la mer, à l'océan, ils sacrifient au bois, ils sacrifient au métal, ils sacrifient à la lune, au métal. Ils sacrifient, alors, vous êtes en colère, ils distribuent la nourriture. Et amènent cela à Michel, amènent cela à Joséphine, amènent cela à Maman Gloire, et ils amènent la nourriture. Vous savez qu'ils ont sacrifié. Car, en vain de sacrifier à l'idole, nous essayons de calmer notre Dieu. Je suis chrétien. Est-ce que je dois le manger? A qui? A qui avez-vous offert ce sacrifice? Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Quelqu'un dit que, si je ne l'ai pas accepté de sa main, elle va s'énerver. Et puis, pour que je ne l'irrite pas, je vais manger ce qui est au diable. Je vais temporairement accepter le diable, accepter sa nourriture. Et le diable va dire que, ah, bien fait, tu m'as ma nourriture, je vais te raconter dans le rêve. Ou pas dire que tu n'es pas pour moi, lâche-toi la main sacrifiée, ce n'est pas à ton Dieu. Comme tu l'as mangé maintenant, je vais te raconter dans le rêve. Il va commencer à te tourmenter. Est-ce que tu vas prendre cela parce que tu ne veux pas les blesser? Dites-le moi. Il y a des gens qui font ça. Je dis, est-ce que vous allez prendre la nourriture sacrifiée au diable? Non. Ils peuvent l'appeler, quelle que soit la religion, nous connaissons la vérité, nous connaissons la parole de Dieu. Vous n'allez pas devenir partenaire du diable au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas défendre les gens qui servent le diable et ces idoles que vous savez, et ceci, et cela, et tout cela. Nous allons nous garder de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. En 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10. Paul nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni quoi dites-le moi, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Vous voulez un plat de riz qui est sacrifié aux idoles qui va vous ôter du royaume de Dieu, ou bien un repas d'igname pilé sacrifié aux idoles qui va vous ôter du royaume de Dieu. Abandonnez cela. Accrochez-vous au Seigneur et n'ayez aucun rapport avec les idoles de votre voisin du pays et le Seigneur vous gardera fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes parent, vous donnez cela à vos enfants, vos enfants vous regardez. Si papa peut prendre cela, si maman peut prendre cela, et nous les enfants. Alors vous introduisez vos enfants aux idoles, aux choses sacrifiées, aux idoles. Je prie que vous ne fassiez pas cela au nom de Jésus-Christ. En l'acte 15, verset 18, et à qui elles sont connues de toute éternité, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive, de s'abstenir des souillures des idoles. Nous leur écrivons. Ils sont nés de nouveau convertis. Je sais que ces païens qui sont nés de nouveau convertis, qu'ils s'abtiennent des souillures des idoles, de l'implédicité des animaux étouffés et du sang. Voir le verset 28, verset 28 dit Ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est la parole du Seigneur. Voici le principe ou les directives du Saint-Esprit. Car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. C'est nécessaire. Verset 29 Savoir de vous obtenir des viandes sacrifiées aux idoles, de vous obtenir des viandes sacrifiées aux idoles, et puis du sang des animaux étouffés et de l'implédicité. Chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Je prie que vous gardiez dans la justice, dans la sainteté, dans la pureté de vie, et vous n'irez pas à cette pratique idolâtre au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'on doit encore remarquer sur l'idolâtrie dans le Nouveau Testament. En Colossiens 3, versets 5 et 6, Colossiens 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir, tuer, détruire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'implédicité, il faut ôter cela de votre vie, détruire cela de votre vie, mortifier, faites mourir cela de votre vie. L'impurité, des paroles impures, l'abîmement impur, le passé impur, la relation impure, faites mourir cela. Les passions, les mauvais désirs, l'amour qui est un amour mauvais, un amour qui n'est pas approprié, pensez à un homme, à une femme de façon mauvaise, et la cupidité qui est une idolâtrie. Et quoi ? Et la cupidité qui est comment ? Qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Vous ne pourrez pas adorer l'idole du bois, de métal, l'idole de rivière, l'idole de tradition, mais la cupidité qui est une idolâtrie. Pourquoi c'est une idolâtrie ? Lorsque vous convoitez quelque chose, votre pensée est là, c'est comme je dois l'avoir. Si je ne l'ai pas, donne-moi ceci ou bien que je meurs. Et la chose, on ne vous la donne pas, vous allez voler. La convoitise vous pousse à voler. Alors, vous brisez la chose, vous désirez la chose, vous aimez la chose jusqu'à perdre votre vie. Vous aimez la chose plus que Dieu, vous aimez l'homme la plus que Dieu. Parfois, c'est la femme d'autrui. Et la parole de Dieu dit que tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas le mari de ta voisine. Tu désires cela dans ton corps que tu es devenu malade de cela. Si tu n'as pas la chose là, c'est l'idolâtrie. Tu rapproches la chose là de ton cœur, tu n'aimes plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Venons à la Sainte Testament, à Ézéchiel 14, nous parlons de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit de furer l'idolâtrie, de nous éloigner de l'idolâtrie. Ézéchiel 14, verset 6. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. » « Détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. » « Quelle idole ? » Continuons la lecture. « Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles, qui porte ses idoles, qui porte quoi ? Ses idoles où ? Dans son cœur. Ce n'est pas le bois d'eau, ce n'est pas la pierre d'eau là-bas. Il y a quelque chose dans votre cœur. Vous l'avez érigé dans votre cœur. Que ce soit la position dans l'Église, qui devient une idole, peut-être une femme, que la femme que tu veux marier, tu n'as pas pris que ton Dieu. « Donne-moi la femme là, donne-moi la femme là. » « Si tu ne me donnes pas la femme là-bas, je vais mourir. » « Si tu ne me donnes pas la femme là, je vais rétrograder. » C'est l'idole. L'argent, tu l'as mis dans ton cœur. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Tu fais tout pour avoir l'argent là. C'est l'idole. Ou bien, c'est le diplôme. Tu as oublié l'étude biblique. Tu as oublié le réveil. Tu as oublié le dimanche. Tu as oublié le ciel. Je dois faire ceci. On était à l'école première ensemble. Je suis, je suis, j'étais plus intelligent qu'au lui. Parce que maintenant, lui, il a tel diplôme. Il a tel diplôme. Je dois l'avoir. Le diplôme devient votre idole. Papa, c'est l'enfant. Je dois avoir l'enfant. Si je n'ai pas l'enfant là, je vais aller à la montagne. Je vais aller à la vallée. Si je n'ai pas l'enfant là, je vais aller partout. Salut. Tu parles de salut. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Tu dis que je viens à l'étude biblique, être sanctifié, être saint, être saint. Moi, j'ai besoin d'un enfant. Alors, l'enfant devient une idole. Maintenant, tu as l'enfant. Tu dolottes l'enfant. Tu passes de l'enfant. À cause de l'enfant, maintenant, tu ne veux pas quitter l'enfant, aller travailler pour Dieu. Tu ne peux rien faire. Parce que mon enfant, mon enfant, mon enfant, l'enfant devient une idole. C'est pourquoi Dieu, du coup, leur conscience d'enfant d'Israël, ils gardent leur idole dans le cœur. Et ils viennent à moi et disent que c'est l'empêchement, c'est une pierre d'achoppement de leur iniquité. Et quand ils viennent aux prophètes pour demander s'ils viennent s'adresser aux prophètes pour me consulter par lui, Moi, l'Éternel, je le répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, celui qui a l'idol dans le cœur. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Ira-t-il au ciel? Non. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il nous dit que parfois, les jeunes hommes, le mariage, 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 devient le rêve, devient tout. Et une fois, on peut tuer la parole de Dieu, la personne va au village. Voici la parole de Dieu. Ne vous mettez pas sur un jeu étranger avec les infidélités. Pasteur, chaque fois, je t'entends dans tous les domaines, mais ce domaine, pasteur, désolé, je ne veux pas t'écouter. Voici mon âge, je dois avoir ma femme. Si je n'ai pas ceci là, je vais quitter l'Église. Si tu ne me dis pas de ne pas me marier à l'incroyante, je vais quitter l'Église. Que ce soit ce qui se passe, se passe. Même si il faut aller en enfer, je dois aller en enfer. C'est l'idolâtrie. Le Seigneur te dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Je ne veux pas permettre à une idole de m'amener en enfer. Je parle de moi-même. Je dis, moi, je ne veux pas permettre à une idole de m'amener en enfer. Lorsque les gens vont en enfer, l'enfer, c'est pour toujours et toujours. Ils vont brûler, brûler, brûler. Ils ne seront pas consumés. Ils vont souffrir, 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 souffrir à cause d'une femme. Souffrir à cause d'un homme. Souffrir à cause de l'argent. Souffrir à cause d'un boulot. À cause de quelque chose. Adieu le plaisir. Je dis, adieu le plaisir. Je prends ma vie. Je la donne au Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose que Dieu me donne. Ce que Jésus me donne. Je suis satisfait. Quelque chose que Dieu ne m'a pas donné. Je le rêve d'arriver au ciel. Parce qu'à cause de cela, il dit que, petits enfants, petits enfants, gardez-vous des idoles. Le Seigneur va vous garder. Parce que nous savons que, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Et la semence de Dieu demeure à lui. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je parle aux gens qui sont nés de nouveau ici ce soir. Les gens qui sont nés de nouveau. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Vous qui êtes dehors là-bas, ici? Dedans ici? Il y a des gens nés de nouveau. Où êtes-vous? Que ne pas vous lever. Et dites-le au Seigneur. Que rien ne vous éloigne du Seigneur. Que rien ne vous ravisse cette conviction. Quand la tentation vient, quand les épreuves viennent, vous allez tenir ferme. Vous êtes un homme de victoire. Une femme de victoire. Vous n'êtes plus que victoire. La puissance de Christ va agir en vous. Vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort pour vous. Il veut vous amener au ciel. Rien ne vous autorise le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada